Bonjour, voici à l'actualité que je propose cette semaine. On n'a pas y échappé, la sortie du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste indépendant Victor Castané. Il y a encore une semaine, nombreux acteurs de l'univers des seniors souhaitaient que le sujet du grand âge soit abordé par les candidats à la présidentielle. C'est peut-être chose faite. Comme je n'ai pas lu le livre, je ne permettrai pas de commenter davantage. On parle de près de 100 000 exemplaires. Silver Valley et Adenberry, j'espère que je prononce bien, une fondation du Pays Basque espagnol, ont officialisé leur partenariat. Cette collaboration permettra de faire un partage de connaissances et d'expertises. De nouvelles entreprises intègrent Silver Alliance. Tout d'abord, Lovicaire, qui est un service de télémédecine bucodentaire pour les seniors, dont j'avais interrogé le fondateur dans cette émission, le Grand Entretien. Et ensuite, Petit Vel, qui propose des repas sains et sur mesure pour son animal de compagnie. Quelques chiffres. Au 1er janvier 2022, la population française est de 67,8 millions d'habitants, d'après le bilan démographique 2021 de l'INSEE, qui vient d'être publié. 650 000 personnes en sont décédées en France en 2021, soit 12 000 personnes de moins qu'en 2020. Cependant, les décès en 2021 comptent 44 000 personnes de plus qu'en 2019. Ces chiffres encore élevés peuvent s'expliquer à la fois à cause de la pandémie, mais aussi à cause du vieillissant de la population liée à l'arrivée de la génération du baby-boom à des âges de plus forte mortalité. Benoît Gobelot, de l'agence Matinale, est votre serviteur. Nous lançons le club Marketing Senior, un lieu d'échange entre les responsables marketing de PME et de grands groupes qui sont intéressés par le marché des seniors. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Notre cabinet de conseil Global Aging Consulting lance une grande étude auprès de 2000 aidants, enfants, boomers sur le métier du care manager. Les résultats publics seront présentés en avril lors d'un webinaire. Si vous souhaitez proposer des sites à cette étude, si vous souhaitez participer à cette étude, nous sommes disponibles pour échanger avec vous. Enfin, dans les grands entretiens cette semaine, tout d'abord Bastien Zeb qui nous présente une solution d'aménagement personnalisé pour l'adaptation du logement. Christophe Pochet nous fait un zoom sur la tablette pour seigneur très connu Ardoise. Et enfin, Aurélie Paulier nous parle du viagé solidaire mis en place par les trois colonnes. Merci. 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 Merci.